... Madame, Monsieur, bonsoir. Voici le titre que nous allons développer dans cette édition. Nuit blanc-Corse, 5 attentats sur l'île, qui renoue avec la violence, 24 heures après la conférence de presse clandestine du FLNC. L'avant-garde de la force multinationale vers le Timor-Oriental. Les premières troupes ont embarqué. Elles font route depuis l'Australie. Le commandant-chef sera à Dilly dès demain. Paris Parade, 2e édition de la fête de la techno. La force des décibels, l'ambiance de carnaval, le cortège des chars et plus de 200 000 personnes. Un succès déjà. Les journées du patrimoine, l'événement en Bretagne, la réouverture à guichets fermés pour cette fin de semaine du Parlement de Bretagne, 5 ans après l'incendie qui l'avait partiellement détruit. Merci. Je vous propose tout de suite d'ouvrir ce journal avec cette performance médicale. Une première mondiale en Belgique. Grâce à un robot à commande vocale, une équipe a réussi une double opération sur les coronaires sans ouvrir le thorax. Avec sa terme, on imagine les avantages d'une telle intervention, une hospitalisation plus réduite, un geste chirurgical plus sûr et surtout la capacité d'opérer à distance. Anne Mourgue et Dominique Mass ont suivi ce patient, un homme de 51 ans qui se porte à merveille près de deux semaines après l'opération. Ce matin, Guy Deneuve a parcouru 20 km à vélo et pourtant, il y a 14 jours exactement, il était à l'hôpital, opéré pour une double intervention sur les artères coronaires. « Habituellement, la convalescence prend plus de deux mois. » « Je me sens magnifique. C'est tout. Un mot. Je me sens très bien. » « Vous vous sentez en forme ? » « Je suis prêt à partir maintenant et... » « Et vous allez bientôt retourner au travail ? » « Oui. » Une convalescence réduite, pas de cicatrices, grâce à Zeus, ce drôle de petit robot. C'était le 4 septembre, l'opération de Guy a été entièrement filmée. D'habitude, le chirurgien ouvre le thorax. Là, juste trois petits trous. Deux pour les bras du robot et les instruments. Le dernier pour la caméra. Celle-ci est commandée par la voix. Le chirurgien manipule le robot. Il voit l'opération sur son écran. Il le reconnaît. Ses gestes sont beaucoup plus précis. « Les mains d'un chirurgien vont trembler un petit peu, alors que les bras mécaniques du robot ne tremblent absolument pas. Ils nous donnent une précision vraiment à un millimètre près. » La technique est toute récente. Les premiers tests remontent à février. C'était à Strasbourg, sur le cœur d'un animal. Mais le robot pourrait bien s'imposer dans les salles d'opération. « Dans une intervention chirurgicale, pour dix minutes ou un quart d'heure, dans une période particulièrement difficile, on a souvent, et les gens ont souvent besoin d'une aide. Et cette aide, elle existe déjà par les moyens de visioconférence. C'est ce qu'on appelle le télémentoring. C'est-à-dire que le chirurgien fait appel à un autre chirurgien plus expert qui lui donne des conseils. Et bien, outre ces conseils, le chirurgien veut pouvoir prendre les manettes et opérer à distance pendant dix minutes ou pendant un quart d'heure. Une opération assistée par ordinateur, certains voient même plus loin, imaginent grâce au robot, le patient à un endroit et le chirurgien, pourquoi pas, à l'autre bout du monde. L'actualité de ce samedi avec le retour de la violence en Corse, une série d'attentats la nuit dernière, moins de 24 heures après la conférence de presse clandestine du FLNC qui préconisait de nouvelles actions. Pour l'instant, ces attentats quasi-sumultanés n'ont pas été revendiqués. Olivier Theron. Ils ont voulu faire une démonstration de force. A quelques minutes d'intervalle, dans cinq villes différentes, ils ont fait exploser des charges devant des locaux de la direction départementale de l'équipement, un des symboles de l'état français sur l'île. A Porto Vecchio, les bâtiments ont déjà explosé plusieurs fois. Les pompiers qui sont voisins recevaient un message pour leur dire de partir, mais pas cette nuit. Quatre d'entre eux ont été choqués par l'explosion. Vous avez perdu connaissance ? Moi, non. Mon collègue qui est à côté, oui, a perdu connaissance. Et puis après, on a averti nos supérieurs et on a été emmenés ici en ambulance, donc à la clinique. Au même moment, encore la nuit dernière, à Porto Vecchio, une famille d'agriculteurs a été prise en otage par un commando armé. Loïc Lone est breton. Il venait de s'installer en Corse, mais la propriété qu'il a achetée était au centre d'un vieux différent dans une affaire de succession. Le commando a mis des charges explosives sur huit bonbonnes de gaz. J'ai tout perdu dans l'affaire. J'ai tout, donc j'ai absolument tout perdu. J'avais déjà perdu une fois, contrairement à ce qu'ils pensent. J'avais perdu des choses en Bretagne. Et là, je suis en train de les reperdre une seconde fois. La série d'attentats et la prise d'otages de la famille Lone, avec des méthodes si différentes, ne semblent pas avoir été commises par le même groupe clandestin. Les cinq attentats seraient plutôt une réplique armée à la conférence de presse clandestine qu'a tenue le FLNC avant-hier. Cette recrudescence de la violence inquiète la préfecture. Ce retour à une violence aveugle est tout à fait consternante. Mais je veux aussi dire que cela décuple ma détermination, ma détermination à lutter contre ces menées clandestines. Le nationalisme corse retombe dans l'ornière. Le combat politique s'est transformé au cours de l'été en une guerre de clans. L'attentat en manifestation de puissance pour impressionner l'adversaire. Car il y a au moins trois clans qui s'opposent dans la clandestinité en Corse. Le FLNC, le FLNC Canal Historique et Hermata Corsa, un mouvement né au printemps. D'un point de vue politique, partis inscrits, là aussi il y a de nombreuses luttes d'influence et dissensions, notamment sur le recours à la violence clandestine. Si les nationalistes corses n'y prennent pas garde, ils risquent de replonger l'île dans une vague de violence qu'ils croyaient pourtant bien avoir réussi à endiguer. A Toulouse, les sauveteurs continuent de fouiller les décombres de cet hôtel vétuste situé dans le centre de la ville, soufflé par une explosion hier soir. Le point avec Muriel Lassaga et Christophe Cadot. Malgré d'importants moyens, les équipes de secours progressent lentement. Plus de 24 heures après l'explosion qui a soufflé cet hôtel toulousain, des victimes pourraient se trouver sous cet amas de gravats. Les secouristes parlent de deux personnes repérées par les chiens sauveteurs. Lorsque les victimes sont effectivement comprimées dans des agrégats qui sont très denses, il y a très peu d'espoir de les retrouver en vie. Par contre, il y a toujours des poutres, des planchers, des baignoires, des lieux de survie naturels. Et si les victimes sont à l'abri sous ces lieux naturels de survie, alors là effectivement, il y a de grandes chances de les trouver vivantes. L'une de ces victimes pourrait être la gérante de l'établissement, dont on est sans nouvelles depuis hier. Cette femme logée dans cet hôtel de passe, elle venait d'être mise en examen pour proxénétisme. Une autre femme avait été aperçue par des témoins avant l'explosion. Je suis venu de suite porter secours, parce qu'en passant, j'avais vu deux femmes qui se trouvaient dans l'hôtel. Donc j'étais venu voir s'il ne pouvait pas leur porter secours. Et j'ai effectivement senti une très forte odeur de poudre à canon, comme un gros pétard qui ont fait exploser. Et puis après, j'ai senti du gaz. Dès hier, le gaz a été rapidement mis en cause dans cette explosion. Les pompiers eux-mêmes soulignant que ce type d'effondrement est normalement lié à un effet de souffle important. Pourtant, l'immeuble n'était pas chauffé au gaz naturel. Quel peut être le genre d'installation dans un hôtel vétuste comme celui-ci ? Eh bien, l'installation la plus courante, et celle qui probablement était en place ici, c'est la cuisine. C'est-à-dire l'utilisation du gaz pour une cuisine. Comme c'est un hôtel meublé, je pense qu'il y avait au rez-de-chaussée une cuisine pour la propriétaire ou pour le gestionnaire de l'immeuble. Ce soir, les pompiers sont toujours à pied d'oeuvre. D'après eux, il faudra encore travailler une bonne partie de la nuit avant de pouvoir dégager les éventuelles victimes de cette explosion. Venu soutenir l'action des pompiers Jacques Chirac à Orléans pour la clôture du 106e congrès de la Fédération nationale. Le chef de l'État a rappelé le lourd tribut payé par ses soldats du feu à la communauté. Il a également appelé à une sévérité accrue à l'égard des pyromanes et des agresseurs, notamment lors d'interventions dans les quartiers sensibles où les pompiers ont été maintes fois pris au piège. L'actualité sociale avec la manifestation ce matin à la Charité sur Loire de quelques 700 personnes protestant contre la fermeture annoncée de l'usine Épéda. Une cinquantaine d'élus locaux se sont mêlés au cortège. Une marche dans le calme en famille avec des slogans au style au licenciement de 136 salariés. Et puis la Confédération paysanne qui refait parler d'elle. Cette fois-ci pour dénoncer, je cite, le gigantisme menant à la surproduction dans les Bouches-du-Rhône à Saint-Martin-de-Croix. 200 agriculteurs s'en sont pris à l'un des premiers producteurs français de pêche arrachant de façon symbolique une vingtaine de plants devant le propriétaire qui s'est expliqué en affirmant qu'il fallait s'adapter aux lois du marché européen. Un dialogue de sourds. La politique française avec l'examen passage des candidats à la présidence du RPR devant les jeunes militants réunis à la colle sur l'eau. Sur l'estrade, côte à côte, Renaud Muselier et Jean-Paul Delevoye qui auraient le soutien de l'Elysée même s'il s'en défend. Joutes oratoires, affrontements à distance avec l'arrivée du troisième homme, François Fillon qui lui refuse d'être présenté comme favori de Philippe Séguin. Sur l'air de « Je t'aime moi non plus », Carole Comont et Abdel Zouyech. C'est ce qu'on appelle la précarité. C'est la précarité de l'emploi, oui. La journée commence presque bien. Jean-Paul Delevoye et Renaud Muselier plaisantent même sur le caractère éphémère du poste auquel tout deux sont candidats, la présidence du RPR. Mais le petit déjeuner s'éternise. La plupart des jeunes gaullistes sont retenus à Paris par un problème d'avion. Qu'importe, placés sous le signe de la rébellion, les travaux commencent. Quelles sont les premières mesures que vous prenez ? Et quels sont vos objectifs ? Mais l'entretien d'embauche des deux candidats s'enlise. L'orage, en même temps que l'arrivée des militants, vient enfin animer la séance. Et c'est Jean-Paul Delevoye qui est l'objet de toutes les attentions. Il serait le favori de Jacques Chirac et ne cherche pas à faire taire la rumeur. C'est une session, cette espèce de parano complète vis-à-vis du président de la République qui consiste à dire je t'aime moi non plus. Nous, notre message, il est clair. Le futur candidat aux échéances présidentielles, c'est Jacques Chirac. C'est lui qui portera notre projet de société et n'en parlons plus. Sur ce point, tout le monde est d'accord. Et certains regrettent que le vrai débat n'ait pas eu lieu au cours de la matinée. Le thème s'était rejoigné la rébellion. Je l'ai trouvé bien élevé pour des rebelles. On a l'habitude de plus violent, de plus dur, de plus viril dans le Sud. En milieu d'après-midi, c'est François Fillon qui vient dialoguer avec les jeunes. Le soleil est revenu et l'accueil se veut chaleureux. François Fillon qui choisit d'entrer d'emblée dans le vif du sujet. Je voudrais vous dire que je suis un homme libre, que je ne suis le candidat de personne, que je suis le candidat simplement de mes idées, que je suis un militant qui prend ses responsabilités et qui entend être jugé par les seuls militants. L'autonomie des militants vis-à-vis du chef de l'Etat, voilà ce qui résume aujourd'hui l'enjeu de l'élection du futur président du RPR. Le débat annoncé sur les différents projets, lui, n'a toujours pas commencé. Et les trois candidats qui sont maintenant quatre, puisque Michel Bultet, adjoint de Jean Tibéry, annonce être candidat à la présidence du RPR. Dans une interview à apparaître demain chez nos confrères du journal du dimanche, son programme, faire que le RPR ne soit plus le rassemblement pour rien. Et pendant ce temps-là, à Paris, le rassemblement pour la France, de Charles Pasqua et Philippe de Villiers, adoptait une charte fondatrice. Devant les cadres du parti, les deux hommes ont défini leur ligne directrice avec une idée maîtresse et une seule, rendre à la France sa souveraineté nationale. Après le succès de leur liste aux européennes, ils ambitionnent de devenir la force de l'opposition, bien décidaient à obtenir les suffrages de plus en plus nombreux des militants. Des militants qu'ils vont essentiellement piocher chez les déçus du RPR. Ces dernières semaines, c'est la pêche aux voies et des deux côtés. Dans ces partis qui se réclament, tous deux du gaullisme, on essaie d'être le plus persuasif possible. Sur le terrain, dans l'Essonne, illustration de cette bataille RPR-RPF, avec Arnaud Boutet et Mathieu Drejoux. L'Europe ne peut être solide que si elle est fondée sur les nations. Dans ce type de réunion, il y a le message politique et les préoccupations des militants. Eux viennent du RPR, ils veulent tourner la page. Une grande partie des hommes politiques sont discrédités en ce moment. Les gens ne croient plus à la politique, ils ne croient plus aux hommes de la politique. Dans toute la France, c'est très important qu'on ait des gens de qualité, qui réfléchissent et qui donnent un peu une autre image de la politique. Parce que sinon, on reproduira le même modèle. Des lettres par centaines. Objectif convaincre les indécis, ceux du RPR qui hésitent encore. Et puis, il y a d'autres techniques. Expliquer, convaincre, faire du porte-à-porte s'il faut le faire. Je ne fais pas de prosélytisme, mais je leur dis, voilà un butin d'adhésion. Maintenant, tu réfléchis dans le secret de ta petite pensée. Si ce sont tes convictions et tu penses qu'il faut y aller, ben, tu viens. Dans l'Essonne, plus du tiers des militants RPR n'ont pas renouvelé leur adhésion. Beaucoup seraient prêts à rejoindre Charles Pasqua. Est-ce que vous vous êtes posé la question ? Ben, évidemment, évidemment. Aussi bien sur le plan local que le plan national, d'ailleurs. Est-ce que vous comprenez pourquoi les gens sont partis ? La situde ? La faute peut-être à quelques-uns. C'est vrai, ma garde est chef. Georges Tron est le nouveau secrétaire départemental du RPR. Ce soir-là, il prononçait son premier discours public aux accents très souverainistes. Histoire de tendre la main aux militants égarés. Nous avons 25 ans de passé commun dans le même mouvement. Ayons maintenant autant d'années si possible de victoires ensemble. Votre place est chez nous. Retrouvez-la. C'est ça, la réponse que vous pouvez la rapporter. Le comité départemental lui donne deux mois pour assembler. Dans le cas contraire, il pourrait perdre son poste. Dans l'Essonne comme en France, la bataille RPF-RPR ne fait que commencer. Avant de clore cette page politique, ce sondage apparaît demain dans le journal du dimanche. Nette hausse de popularité de Jacques Chirac. Plus 5 points pour le mois de septembre avec 60% de satisfait. Toujours selon le baromètre IFOP, la cote de Lionel Jospin est plus stable avec tout de même un point supplémentaire par rapport au mois précédent. Le Premier ministre compte 56% de satisfait. A l'étranger, le départ des premières troupes à destination du Timor-Oriental. Neuf navires ont quitté le nord de l'Australie et devraient déployer dans moins de 48 heures ces soldats de la paix. Dès demain, le général australien, commandant en chef de cette force multinationale, est attendu à Dili. Jérôme Bonny, Isabelle Béchler. C'est une expédition militaire à haut risque qui vient d'être lancée de Darwin sous le regard inquiet des familles des casques bleus australiens. Destination, le Timor-Oriental avec pour mission de protéger les civils contre les milices anti-indépendantistes. Le contingent des Nations Unies devrait être à terme de quelques 7000 hommes, dont 2000 Australiens, 1000 Portugais et 500 Français. L'autre moitié est surtout asiatique, avec notamment des troupes des Philippines. Demain, le chef de la force de paix, le général Kosgrove, doit rencontrer à Dili des officiers indonésiens pour préparer l'arrivée de ces hommes sur un terrain particulièrement difficile. Les informations recueillies par Isabelle Béchler dans la partie occidentale du Timor sont plutôt alarmantes. Aujourd'hui, plus d'un millier de soldats indonésiens venus de Timor-Oriental étaient encore en transit par l'aéroport de Kupang, en route vers Java ou d'autres îles de l'archipel indonésien. Il doit donc actuellement rester à l'est 4 à 5 000 soldats sur les plus de 8 000 qui y étaient stationnés. Le retrait militaire est donc amorcé et bien amorcé. En revanche, les miliciens d'Aïtarak, entre autres, sont encore très nombreux au Timor-Oriental. Tous leurs chefs sont à Dili, prêts à en découdre. Et je cite les miliciens, ils se disent volontiers assoiffés du sang des Australiens. Ils n'attendent que l'occasion de leur arracher le cœur. Il y a donc fort à parier que l'armée régulière sera trop contente de s'abriter derrière leur ultranationalisme. Et il serait surprenant que les premiers hommes de la force multinationale n'aient pas à combattre. En Algérie, après la victoire éclatante du Will, le président Bouteflika, renforcé dans sa légitimité, a tenu lors d'un discours télévisé, a remercié le peuple de son soutien. Il a par ailleurs lancé solennellement un appel aux islamistes armés, qui ne se sont pas encore rendus, pour qu'ils se joignent à la concorde civile. Les portes sont encore ouvertes, a indiqué Abdelaziz Bouteflika. Une chance leur est offerte. Mais ceux qui restent sourds seront définitivement hors la loi et impitoyablement chassés. Depuis le vote de cette loi d'amnistie totale ou partielle le 13 juillet dernier, de nombreux islamistes ont déposé les armes. Un mouvement de réduction qui devrait s'accélérer. Nos équipes sur place ont pu suivre celui qui fut l'un des membres leaders du GIA et qui, comme d'autres, a choisi de se soumettre à l'autorité de l'État. Reportage de Oman de Wangeley, commentaire de Thierry Tuillier. Sbarba, ce n'est pas seulement un haut plateau désertique au pied des monts du Djurjura. Longtemps, l'accès à Sbarba a été interdit à l'armée. Les GIA y régnaient sans partage. Signe des temps, l'escorte militaire désormais y patrouille à vue. Son déploiement est motivé par la présence de cet homme. Aïssa est un élément important pour les militaires. Il a été en contact avec Hassan Atab, l'émir de la région, toujours actif. Aïssa s'est rendu aux autorités en juillet après 5 ans de maquis. C'est un repenti. A notre demande, il est revenu la même où il s'est terré pendant toutes ces années. Après nos opérations, nous dit-il, on passait la nuit dans ces casemates. On y mettait notre ravitaillement et puis on s'y regroupait. Le lieu a été abandonné après les bombardements de l'armée algérienne. La forêt emporte les stigmates pour longtemps. Quand Aïssa a rejoint le maquis, il avait 20 ans. Sur son rôle exact, il lui a été demandé de ne donner aucune information. Nous ne saurons donc pas s'il a été un tueur. Mais manifestement, il n'ignore rien de la fabrication d'une bombe artisanale. Il nous montre de la grenail de fer utilisée pour tuer le plus grand nom. Quant aux explosifs, Aïssa nous explique que les GIA fabriquaient eux-mêmes de l'ammoniaque, qu'ils mélangeaient avec un peu de charbon. Aïssa a pu retrouver sa famille et en échange, il ne se fait pas prier pour nous convaincre qu'il s'est trompé, que ses camarades ont détourné le djihad. Des déclarations propres à satisfaire les autorités. Quand je revois ça dans mes rêves, je me retourne dans mon sommeil. J'ai perdu ma jeunesse là-bas. On nous a induits en erreur. Je vous jure que j'essaye par tous les moyens de faire passer le message. Et Dieu merci, j'ai pu en contacter quelques-uns. Et ils ont dit qu'après le référendum du 16, ils se rendraient. Je ne veux pas que tout cela se reproduise. Ceux qui sont restés sourds aux appels à la Concorde ont jusqu'au mois de janvier prochain pour déposer les armes. Après, l'armée aura les mains libres pour écraser les derniers maquis. Au Kosovo, un peu plus de 24 heures avant la date butoir du désarmement, qui doit être achevée avant demain minuit, des dizaines de milliers d'Albanais dans les rues de Pristina pour saluer le défilé d'adieu de l'armée de libération du Kosovo. Des drapeaux portant un aigle noir à deux têtes, le drapeau albanais et des slogans manifestant la fierté de ces Albanais, accompagnant le départ de ceux qui l'ont apporté la liberté, pouvait-on lire sur les pancartes. Selon la CAFOR, quelques 10 000 armes ont été restituées ces dernières semaines. Le calendrier serait donc respecté. L'ouverture des archives du KGB amène régulièrement de nouvelles surprises, sinon d'incroyables révélations. Cette fois-ci, la parution d'un très sérieux ouvrage, rédigé par un universitaire britannique, démontre que la France était le pays le plus visé pendant la guerre froide par le KGB. De nombreux milieux infiltrés au plus haut niveau de l'État, il ne manque que les noms, Hervé Brusigny, Benoît Duquenne. Un simple pêcheur à la ligne, quelqu'un qui aime le grand air. Signe particulier, archiviste au KGB. Félicité même, comme le dit ce diplôme, pour avoir brillamment réussi le déménagement de 300 000 précieux dossiers en 1972. L'histoire de l'espionnage soviétique quittait en partie l'immeuble de la Lubyanka au cœur de Moscou pour cette bâtisse moderne située en banlieue. L'archiviste a tout lu et tout noté. Ses écrits, il les a cachés dans des bidons de lait, entre autres, jusqu'à décider de passer à l'ouest en 92. Voici donc Vassily Mitrokin. Son trésor fut confié au service secret anglais. Un trésor devenu, ce livre, co-rédigé par l'un des meilleurs spécialistes mondiaux de ce genre d'affaires. C'est tout à fait inouï dans toute l'histoire des renseignements secrets. Il n'y a pas un autre transfuge qui a fait ça. Très vite, en 94, la DST, le contre-espionnage français, reçut les notes mitroquines qui concernaient notre pays. Et l'on tomba de haut. Tout avait commencé dans cette France de l'après-guerre. La participation communiste au gouvernement, les multiples débats internes entre forces politiques, quel beau champ de recrutement pour le KGB. Services secrets, diplomatie, presse, défense nationale, monde scientifique ou politique, pas un secteur n'est épargné. A la lecture du livre, même un ancien directeur du contre-espionnage reste surpris. Je découvre qu'il y a plusieurs cas qui étaient complètement inconnus. De votre service ? De notre service. Je découvre quelquefois des proportions plus exactes de certains des cas connus. Et l'on découvre aussi que dans les couloirs du KGB, Jour était le nom de code d'un chiffreur du ministère des Affaires étrangères français. 30 ans, il travailla pour l'URSS. Les codes Gilbert, puis Gilles, désignait un homme politique important, dévoué lui aussi à la cause. Depuis des années, la rumeur voudrait qu'il s'agisse de Claude Estier. Grotesque nous a-t-il répondu. Jamais je n'étais l'agent de qui que ce soit. D'autres pseudonymes apparaissent encore. Mais qu'ont-ils fait exactement ? Influence, action ou bavardage ? L'État ne semble guère disposé à ouvrir ce chapitre d'histoire. Une histoire qui reste à écrire. En attendant, certains noms brûlent les lèvres. Oh, bien sûr. Mais je ne pense pas qu'il soit intéressant de s'embarquer dans l'évocation de cas individuels. Le tableau d'ensemble est en lui-même suffisamment significatif et inquiétant. Inquiétant à ce point que dans les années 70, la France a arrêté et expulsé plus d'agents soviétiques que le reste du monde. Cette information médicale, la prendre avec une extrême prudence parce qu'elle suscitera, vous allez le comprendre, de nombreux espoirs. Les scientifiques britanniques auraient mis au point un vaccin contre l'asthme. Il ne s'agit pour l'instant que d'une expérimentation sur une poignée de patients. Mais si cette découverte tient toutes ses promesses, elle pourrait soulager à terme des millions de personnes et des enfants. Benoît Duken. Dans sa jolie maison de Southampton, le professeur Stéphane Hulgette affirme avoir fait sa plus belle découverte en 20 ans de recherche. Et peut-être même la plus importante. C'est une première étape et c'est très excitant. Car cela montre que si nous arrivons à rétablir une réponse immunitaire chez les personnes allergiques, nous pourrons agir durablement sur les infections asthmatiques. Mais le professeur Hulgette reste prudent. Pour l'instant, les tests ne portent que sur un échantillon de 24 patients. De quoi s'agit-il ? En injectant une bactérie morte d'origine africaine dans le sang de ces patients, les deux tiers ont vu leurs symptômes allergiques diminuer de 30%, bien qu'ils aient été mis en contact avec des déjections d'acariens. C'est un petit organisme qui vit dans le sol. Il ne provoque pas à lui-même de maladies, mais quand on l'injecte dans le corps humain en petite quantité, il stimule vigoureusement les défenses immunitaires et le résultat, c'est qu'il protège contre les allergies. Que cette mystérieuse bactérie se soit montrée efficace contre les acariens, la principale origine de l'asthme qui se niche dans nos tapis, ne manque pas d'intérêt. D'où peut-être la précipitation du laboratoire auteur des recherches, à le faire savoir avant toute publication scientifique. D'où aussi la prudence de l'Institut national sur l'asthme. Dans un pays qui compte plus de 3,5 millions d'asthmatiques et dont le nombre croît sans cesse, donné de 20 espoirs de vaccins pourrait s'avérer criminel. L'urgence est donc à la poursuite de ces recherches et à leur élargissement. Le géant américain de l'informatique Microsoft dans le collimateur de certains utilisateurs en France est maintenant sur la sellette puisque Bercy a demandé une enquête qui pourrait aboutir peut-être à saisir le conseil de la concurrence. En question, la position dominante de Microsoft sur le marché des logiciels avec notamment le célèbre Windows. Les explications nécessaires de Laurent Bailly et Bruno Gérodon. Windows 95, ça lui suffisait largement à Rémy Lacombe. Alors quand cet instituteur de Montpellier, en achetant un nouvel ordinateur, s'est vu imposer le logiciel d'exploitation Windows 98, il s'est insurgé. Il avait l'impression que la compagnie Microsoft lui forçait la main. A force de protester, il a obtenu de son vendeur un remboursement de 649 francs, une première en France. Le produit était bon, mais je ne tenais pas à le repayer encore une fois. Par conséquent, j'en ai exigé le remboursement intégral, ce qui compte actuellement est mon droit. Il s'attaquait pourtant à forte partie, car aujourd'hui, 90% des PC vendus dans le monde sont équipés de Windows, voire 100% dans les grandes surfaces comme celle-ci. Les constructeurs veulent, disent-ils, répondre à la demande du public, alors ils intègrent systématiquement Windows à leur machine. Du coup, cela renforce la position déjà hégémonique de Microsoft sur ce marché. A tel point qu'en France, la direction de la concurrence mène une enquête, même si les consommateurs mécontents ne représentent en fait qu'une infime minorité. Ce n'est pas normal qu'on m'impose le Windows 98, 95, comme on veut. Ce n'est pas normal, mais il n'y a pas d'autres programmes, d'autres logiciels en concurrence. Il n'y a pas d'entrave à la concurrence, pleine Microsoft. Le client veut acheter son PC clé en main et Windows lui convient. Par certains côtés, dans les grandes surfaces, les consommateurs viennent acheter du prêt-à-porter. Un certain nombre de consommateurs souhaitent avoir des produits différents, des systèmes d'exploitation qui, en général, sont plus techniques. Et dans ce cas-là, ils vont acheter une machine qui est plutôt sur mesure. Dans d'autres enseignes qui sont plutôt des assembleurs ou des boutiques spécialisées. Toujours est-il que Bill Gates, fondateur de Microsoft et l'homme le plus riche du monde, est lui-même accusé aux Etats-Unis d'abus de position dominante. Son procès-fleuve ne se terminera qu'en 2001. Et entre-temps, les autorités françaises auront statué sur le cas Microsoft dans l'Hexagone. La culture techno, la parade de chars bariolés et plus de 200 000 personnes autour, noyées sous les décibels dans les rues de Paris depuis le début de l'après-midi. Ce défilé festif aux allures de carnaval, avant les concerts ce soir sur la pelouse de Reilly, la techno-parade, parade. Olivier Légniza, Yann Moine. Une vision féerique, un coup de baguette magique et puis soudain Paris redevient Paris canaille. Vision d'horreur, le bonheur absolu pour les fondus les badaboum-boum-boum de techno. C'est une grande siesta monstrueuse, où tous les gens peuvent se greffer et sortir. Ça a une dimension carnavaleste. Faut pouvoir se bouger dans la rue, continuer à faire la fête. Toutes les couleurs de la musique électronique, hardcore, techno, jungle, transhouse, distillés par une trentaine de DJ. Je trouve qu'il y a un tricotant, on dirait que c'était une motte, mais maintenant avec la durée, on peut quand même considérer que ça devient vraiment une couture parce que ça passe pas, donc on peut vraiment dire que c'était une motte quand ça dure. Une promenade de 5,5 km dans les rues de Paris. Plus de 200 000 personnes qui assistent à un cortège de bruit, de fureur, de chaleur. Un enfer de décibels, la rage de vivre de toute une jeunesse. Peu avant 18h, la parade est arrivée sur la pelouse de Reuilly. Mais les accros de techno n'en ont pas fini. Ils restent un long voyage, un voyage jusqu'au bout de la nuit. Et en direct de la pelouse de Reuilly dans le bois de Vincennes, surplombant les danseurs, nous retrouvons Antoine Cormery. Un premier bilan de cette technoparade qui d'ores et déjà est d'un succès. Et oui, vous savez, Londres a son carnaval, celui de Notting Hill, 2,5 millions de personnes dans les rues. Berlin, c'est la love parade, 1 million de personnes dans la rue. Et jusqu'à l'an dernier, à Paris, il n'y avait rien et c'était un peu injuste. Et bien finalement, à quoi on a assisté aujourd'hui ? C'est à une grande fête populaire réussie. Cette deuxième technoparade a vraiment tenu ses promesses. C'est toute une génération, celle des 15-25 ans, qui se reconnaît dans cette musique et cette manière de s'amuser, cette façon de danser en suivant les chars de manière très gaie. Et ce sont eux qu'on retrouve donc ce soir sur cette pelouse de Reuilly dans le bois de Vincennes, à s'amuser, à écouter gratuitement quelques-uns des meilleurs DJ du monde et du moment. Ça dure jusqu'à 23 heures et puis alors après, la nuit risque d'être longue pour les plus assidus puisqu'il y a des rêves partis organisés un petit peu partout à Paris et en région parisienne. Donc une vraie fête réussie, mais aussi finalement un vrai mouvement pour la techno, la vraie confirmation. L'an dernier, la première technoparade faisait sortir d'une certaine manière le mouvement de sa clandestinité. Aujourd'hui, on peut dire que c'est réussi. Les gros sponsors commencent à venir sur la manifestation et à soutenir et à accoler leur nom à la manifestation. Ça c'est une chose. Et puis vous savez, les artistes intéressent de très près maintenant aussi à la techno. Des gens comme Pascal Obispo, comme Patricia Cass ou comme Étienne Dao font appel dans leurs disques à des spécialistes issus de la techno. Et donc c'est un vrai mouvement, une vraie fête réussie. Et en ligne de mire pour les organisateurs, il y a l'an 2000, la troisième édition de la technoparade, qu'ils aimeraient bien organiser, ce serait une consécration sur les Champs-Elysées. Merci Antoine Cormery. Un succès qui ne manquera pas de faire plaisir à celui qui fut son instigateur, Jack Lang, et qui sera l'invité demain dans le journal de 20h. Un succès ajouté à l'engouement du public pour les journées du patrimoine, hasard de calendrier tout au long du week-end. Les monuments historiques s'ouvrent gratuitement aux amateurs. L'événement en Bretagne avec la réouverture du Parlement de Rennes, cinq ans après l'incendie qui avait partiellement détruit le palais. Les visites affichent complet. Sur place, Olivier Sioux, Michel Hiver. Les premiers visiteurs depuis cinq ans. Par petits groupes, tout au long de la journée, ils ont découvert ou redécouvert le palais du Parlement de Bretagne. Leur palais, dont depuis 1994, Bretons et Rennes ont suivi pas à pas la lente renaissance. Eh bien, dans les années 1560, 65, ça va s'installer dans ce Parlement. J'étais venue il y a 5-10 ans, avant l'incendie, évidemment. Donc, c'est important. Et alors, je vais un peu oublier l'émotion que ça crée. Et puis, ce côté imposant du lieu, et puis le travail quand même réalisé. Mais pour certains visiteurs, le parcours se teinte d'une émotion particulière. Lorsque dans la salle des assises, ou dans une retrouvée, ressurgissent les souvenirs de toute une carrière. C'est assez particulier de retrouver sa maison. Puis, d'autre part, lorsque le cadre se présente comme celle d'ici, il est évident qu'on a envie peut-être de... On plaide mieux. Dans une salle comme celle-ci, on a envie de se défoncer. Magistrats et avocats auront d'autant plus de cœur à l'ouvrage qu'à leur réinstallation début octobre, ils vont découvrir une cour d'appel ultra moderne. Les architectes ont fait de ce nouveau parlement un immeuble intelligent, comme on dit, sans rien céder sur son caractère historique. Il y a plus de 200 kilomètres de câbles informatiques dans l'ensemble de ce bâtiment. Vous vous apercevez dans cette salle historique qu'on ne voit rien, que les prises ne sont pas apparentes. Et cela permettra à chacun de travailler dans un cadre prestigieux et en même temps de façon actuelle et efficace. Ainsi seront définitivement balayées les images tragiques de cette nuit du 4 février 1994. 5 ans et 130 millions de francs de travaux plus tard, le Parlement de Bretagne renaît de ses cendres. Mais tout n'est pas fini, pour autant le chantier reste ouvert. Les travaux dans la grande chambre ne commenceront que l'an prochain. Le travail est absolument énorme à mener au niveau des lambris, des dorures, des peintures pour remettre en état tout cela. Et donc, comme dans les autres chambres, lorsque tout cela sera fini, on passera les tableaux en démontant les fenêtres et on remettra les tableaux en place. Une délicate opération donc, qui se poursuit salle après salle dans tout le palais. Mais dès novembre, il sera plus régulièrement ouvert au public pour des concerts et des animations. Pendant les travaux, la visite continue. Ainsi se termine ce journal. Je vous en rappelle les principaux titres. Nuit blanc-Corse, 5 attentats sur l'île qui renouent avec la violence, 24 heures après la conférence de presse clandestine du FLNC. L'avant-garde de la force multinationale vers le Timor-Oriental, les premières troupes ont embarqué, elles font route depuis l'Australie. Le commandant-chef sera à Dili dès demain. Dans un instant, la météo présentée par Nathalie Riouet. Puis à 20h50, un nouveau divertissement présenté par Emma de Cône et Philippe Gildas. 1h10, le journal de la nuit présenté par Florence Duprat. Demain dans Thé ou Café, Catherine Sélac reçoit Gérard Roury. A midi, DMA présenté par Paul Amard. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 13h. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France. Sous-titrage Société Radio-Canada